J'habite à Saint-Firman, pas loin de Mircourt, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi le CFPPA de Mircourt. J'avais le choix entre le CFPPA de Mircourt et le CFPPA de Cours-Sèche aussi, donc c'est la distance qui m'a fait choisir le plus près. Sinon, donc mon projet, pourquoi je me lance là-dedans, c'est que c'est une reconversion. Je me lance dans l'apiculture, j'y connais pas grand-chose pour l'instant, donc je suis là pour apprendre. Et le BPA, pareil, une formation très intéressante parce qu'elle est assez courte, intense, mais je pense que c'est le niveau pour atteindre la capacité agricole et après pouvoir éventuellement prétendre aux aides, mais ce n'est pas l'objectif principal pour moi en tout cas. Mais souvent j'ai l'impression qu'on nous pousse à réfléchir à toutes les subventions, les aides qu'on va pouvoir avoir derrière la formation. Donc pour moi, c'est plus à emmagasiner des connaissances et surtout, ce qui est important, je pense, c'est les stages, avoir le pied sur le terrain avec les maîtres formateurs et puis apprendre sur le terrain. Donc ça, c'est, je pense, l'objectif de mon projet, c'est monter mon exploitation autonome et la formation va m'aider à avoir à la fois le niveau technique et puis les connaissances. Comment est-ce que vous devez votre formation ? Alors, donc c'est déjà, ça commence en septembre et ça finit en fin juin, donc début juillet où je déposerai mon projet. Donc la formation, j'ai des cours à la fois sur Mircourt et des cours que Bezoul me donne, mon centre de rattachement en fait, qui est plus spécialisé dans l'apiculture. Donc, alors les cours ici, c'est ceux qui ne concernent pas l'apiculture, tandis que les cours de Bezoul, c'est vraiment que l'apiculture, donc que ça va de la biologie aux techniques de production ou des choses comme ça. Et alors, cette partie sur Bezoul est assez stratégique, c'est-à-dire qu'il faut à la fois bosser toute seule ici et de temps en temps, il y a des sessions de regroupement où on remet à plat les connaissances qu'on a pu voir tout seul quand on était dans notre centre partenaire, donc ici c'est Mircourt. Donc, moi je dirais que la difficulté, c'est justement de savoir gérer son travail quand on est tout seul ici, quand on a des cours papiers et savoir s'organiser, c'est pas tout le monde qui... Enfin, je pense qu'il faut être motivé pour le faire parce que moi je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas organiser leur travail et moi j'ai cette chance d'avoir déjà fait quand même des études un petit peu derrière à côté, donc savoir gérer mon temps de travail et savoir quoi je vais bosser aujourd'hui, enfin, je pense que j'ai des facilités sur ça, donc je pense que j'ai... Il faut s'attendre à ça quand on fait de cette formation-là, quoi. Après, l'avantage de mon centre partenaire, c'est que... Enfin, de Mircourt, c'est qu'il me guide. Donc, j'ai pas eu tout mon gros dossier Mircourt, Vezoul, vous devez apprendre ça tout seul. C'est petit à petit qu'on me donne les cours, c'est réglé, c'est chaque semaine, mais par contre, il faut pas de retard, parce que si on prend du retard, je sais pas quand est-ce qu'on peut le caser, parce que tout est vraiment bien établi chaque semaine, ce que je dois faire. Je dirais que... Quel est l'intérêt pour vous, une formation ouverte de ce type ? Et les inconvénients, hein ? Oui. Donc, moi, je dirais justement, l'inconvénient, c'est que quand on se fait trois semaines consécutives toute seule dans une petite salle ici, c'est pas évident. C'est pas évident, parce que j'envoie personne de la journée. Il y a bien le téléphone, donc ça, c'est super, on peut téléphoner, il y a quand même l'accès à Internet, et puis les bouquins qui sont utiles pour la formation. Ça, c'est le point positif. Mais par contre, le point négatif, c'est que moi, j'ai pas tout le temps le réflexe d'appeler quand j'ai une question. Donc, soit je les note quelque part, et souvent, généralement, j'oublie de les poser ou quoi que ce soit, quand j'ai l'occasion de les voir en face ou quoi que ce soit. Donc, appelez votre expert apiculture à Vesoul. Voilà. Mais des fois, mon expert apiculture Vesoul, il a des cours, donc forcément, il est pas disponible tout le temps. Là, ça y est, depuis, je crois, presque un mois et demi ou deux mois, elle a mis une permanence tous les matins. Donc, normalement, on peut la joindre tous les matins. Sauf que moi, depuis quelques temps, je suis plus à bosser toute seule. Après, je pense que c'est des inconvénients qui sont liés à l'organisation, enfin, des structures et l'entente, tout le monde ne peut pas faire la même chose au même moment. Donc, ça, je pense que la gestion... Et donc, l'inconvénient, c'est que moi, je vais aux sessions de regroupement, par exemple. Moi, je suis à l'heure, j'ai essayé, il y a des choses, je ne suis pas tout vue, mais je suis quand même vue les choses qu'il fallait voir avant d'aller à la session de regroupement. Ce qui fait, quand j'y vais, c'est que de la redite ou un petit peu d'approfondissement, et c'est l'occasion, justement, de poser mes questions. Et par contre, j'arrive là-bas, tout le monde n'a pas le même état d'avancement. Donc, souvent, je pense que... Ce n'est pas que je suis mise à l'écart, parce que je n'essaie pas de me mettre à l'écart, mais ceux qui ont plus de questions et qui ont plus de retard ou des trucs comme ça, sont tout de suite... Il n'y a que deux formateurs à Vézoul qui sont compétents au niveau technique. Donc, du coup, ils sont harcelés de questions. Dès que c'est une pause, tout le monde va voir les formateurs. Donc, savoir se caser sur cette demi-heure pour avoir son petit temps de parole ou de questions, ce n'est pas évident, quoi. L'avantage d'information ouverte ? Déjà de faire ce qu'on veut. Enfin, de ce qu'on veut. D'arriver à mettre en place son projet. Puis l'avantage, pour moi... Moi, ça me correspond parce que, justement, je suis capable de m'organiser toute seule. Enfin, je pense. Donc, c'est un avantage parce que, au moins, je prends mon rythme à moi et personne ne m'impose... Enfin, c'est inconscient. Il y a le planning qui me l'impose, mais après, à l'intérieur, je suis libre, quoi. De plein de choses. Et je pense que l'avantage aussi, c'est d'avoir quand même des formateurs compétents qui peuvent se drainer, quand même, dans les moments où ça va partir, quoi. Donc, un autre avantage... Enfin, moi, je ne suis pas obligée d'aller à Vézou le peu de temps vu que mon habitation, elle n'est pas loin de venir courte. Donc, oui, c'est un avantage certain, niveau des exomètres. Donc, je dirais, ça, c'est un autre... Ça n'a rien à voir avec l'apiculture telle qu'elle, mais c'est une formation qui est quand même rémunérée. Donc, pas des milliers de temps, mais c'est quand même de quoi... Enfin, ça reste une formation où on n'est pas forcément... Enfin, c'est pas, pour moi, un salaire. C'est une formation rémunérée. Pour moi, c'est différent, quoi. Et puis, en plus, cette formation a été financée par la région. Donc, c'est quand même... Voilà, moi, je n'ai rien à avancer, à part mes frais quittométriques. Et encore, ils sont restreints, puisque je ne suis pas loin, quoi. Donc, au niveau de ça, je pense que c'est un avantage financier, déjà. Et après, le vôtre avantage, je pense que c'est aussi... On est quand même sur le terrain de temps en temps. On va visiter des exploitations. On a vraiment... C'est pas que de la théorie, théorie, théorie. C'est vraiment... Il y a plein de fois où on a dû faire des euros, retranscrire ce qu'on a vu, ce qu'on a... Donc, je pense que c'est que riche. Et pour son projet... Enfin, rattaché à son projet, c'est savoir s'exprimer, savoir défendre les idées, savoir réfléchir sur des systèmes d'exploitation. Même si on peut dire que le type inconvénient ici, c'est justement qu'ils ne sont pas spécialisés en apiculture. Donc, les exploitations que j'ai visitées, plus tard, c'est toujours élevage, vache à laitante, vache laitière, au vin, tout ça. Donc, après, il faut savoir faire le parallèle apiculture. Après, ça reste une gestion d'entreprise. Je crois que c'est ça le truc qu'il faut retenir quand on visite les exploitations. Et puis, il y a aussi le temps de... Avec mon maître de stage, qui est justement, lui, par contre, spécialisé dans l'apiculture. Donc, je crois que je vais faire sept semaines avec lui. Et mes cours ont été assez intelligents sur quand caser les moments de stage. Donc, ils m'ont mis une session de stage en septembre. Donc, ce qui était bien pour boire avant l'hiver. Parce que l'apiculture, ce n'est pas l'hiver, qu'on regarde les ruches et qu'on apprend un peu le métier. Et là, toutes mes sessions de stage vont être bientôt, en fait. Donc, la période de printemps, donc la période où c'est intéressant et qu'on peut voir les ruches. Tous les centres ne sont pas comme ça. Donc, après, c'est vraiment de l'organisationnel. Je pense que mes cours ont su placer les cours... Enfin, c'est quelque technique. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de savoir caser pour contenter tout le monde. Parce que je ne suis pas la seule à faire une formation différente. Tout le monde a ses spécialisations et savoir organiser ce temps-là des temps. Donc, moi, je pense que ça va. Vous autres, je serai plus partant pour nous faire plus de 8 semaines de stage. Bon, j'en fais un peu moins, mais comme elles sont placées stratégiquement, je trouve que c'est déjà assez intéressant. Ok. C'est bon ?